... Je vous propose à présent de retrouver Elsa Koupar qui sera interviewée par Océane et Clément. Elsa Koupar qui est membre de l'INA, si je ne m'abuse. Oui, bonjour, c'est ça. Je travaille à l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel. Bonjour, madame Elsa Koupar. Alors, vous êtes, comme l'a dit Jimmy, représentante de la chaîne des archives l'INA. Alors, Mme Océane ? Qu'est-ce que l'INA et en quoi cela consiste-t-il ? Alors, l'INA, c'est l'Institut National de l'Audiovisuel. En fait, on fait partie de l'audiovisuel public. Et notre rôle, entre autres, c'est de conserver les archives de la radio et de la télévision et de les communiquer au public. D'accord. Alors, madame, quelle est votre implication dans le salon ? Alors, donc, on a un stand ici, on présente plusieurs choses, notamment notre site pédagogique pour les enseignants qui s'appelle Jalon pour l'histoire du temps présent. C'est une médiathèque de plus de 1200 vidéos qui sont éditorialisées, notamment pour l'enseignement secondaire. Et enfin, quel type de personnes sont majoritairement concernées, madame Koupar ? Par le site, vous parlez ? Oui. Toute la communauté éducative, donc les enseignants et les élèves, c'est vraiment un site qui est fait pour eux. C'est des archives qui ont été sélectionnées dans notre fonds parce qu'elles correspondent au programme scolaire du secondaire. Et voilà, c'est vraiment un outil qui permet aux enseignants de faire des cours interactifs avec des vidéos pertinentes et éditorialisées. Autant les profs que les élèves ? Oui, bien sûr, c'est pour les deux. Mais ça fait combien de temps que le site que vous avez créé pour les enseignants et pour les élèves existe ? Écoutez, il existe depuis à peu près 2004-2005 et il est en ligne en consultation gratuite depuis 2006-2008. Eh bien, merci madame Koupar et on vous remercie pour cette interview. Merci madame Koupar et merci à Océane et Clément.